Musique Voilà, Kiki, tu m'as tiré les tarots. Je vais te proposer de tirer sur une carte. Tu vas essayer d'interpréter ces cartes par rapport à la nouvelle que tu as écrite, c'est-à-dire Notre-Dame de Baltimore. C'est une carte. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah ! On a posé ça sur la table. C'est marrant. Je vais la montrer à la caméra. C'est trop désolé. Qu'avons-nous ici ? Ces gens-là qui sont à côté, ce sont les faiseurs de cathédrales. Donc on a les faiseurs de vitraux, les tailleurs de pierre, donc tous ceux qui participent à fabriquer les cathédrales. Alors, dans Notre-Dame de Baltimore, je veux dire... Les vitrailles sont importants. Les vitrailles sont importants. Et la rose est importante. C'est assez marrant qu'il y ait la rose ici. Avec la croix. Mais la rosace, la rosace. Et là, que représentent ces trois symboles ? C'est les trois pentacles, donc c'est les deniers. Comme on n'a pas pu émettre... C'est une question graphique. Comme on n'a pas pu émettre les pentacles jaunes dans la carte, on les a intégrés dans la clé de route. Ce qui fait quelque chose de particulier, c'est les pentacles en pierre. Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que, tout comme les cartes de tarot, les vitraux des églises sont encore quelque sorte une leçon, une leçon de choses, une leçon du dogme, à travers lesquelles est enseigné un savoir. Ces vitraux sont en quelque sorte, tout comme les cartes du tarot, des symboles. À la base, tout passe par là. Les vitraux et le tarot, toutes les choses de cette époque-là, c'était des manuels. Les gens ne savaient pas lire, les gens ne savaient pas écrire. Et donc, les vitraux qui dépeignaient les scènes de la Bible, ça venait de là. Les vitraux avaient pour but d'éduquer les fidèles, qui étaient illettrés, qui étaient analphabètes, d'éduquer les fidèles aux principales scènes de la Bible, et donc de leur montrer l'évolution, par exemple de Jésus, de Marie, de leur montrer l'évolution des apôtres, pour les amener à eux-mêmes éprouver la foi. Le fait que les vitraux laissent passer la lumière, ça avait un impact considérable sur les gens. À l'époque, déjà, les vitraux en elles-mêmes étaient très chères. Donc, voir des vitraux colorés qui absorbent la lumière, qui renvoient une image lumineuse... Et qui renvoient une image lumineuse de leur sein, de tout ce qu'on pourrait croire, ça avait un impact considérable sur les gens. Donc, on peut comprendre que les gens, à l'époque, avaient une foi assez démesurée. Parce que quand on voit ça, au XIVe siècle, en étant analphabète, en ne comprenant pas vraiment les principes de la physique, en ne comprenant pas vraiment comment la lumière peut passer, c'était magnifique. Les tarots, c'est un peu la même chose. Il faut savoir qu'au XIVe siècle, le plus vieux qu'on ait trouvé, je crois, c'est le XIIIe siècle, ils étaient peints. Le Rombardy, peint à la main. Voilà, ils étaient tous peints. C'était des tarots italiens, très souvent, parce qu'à l'époque, l'Italie, le ministre des Républiques était très riche. Et donc, les mécènes, les riches familles marchandes également, se payaient des tarots. Elles payaient les services d'artistes qui dessinaient chaque carte à la main. Et donc, chaque grande famille aristocratique avait son tarot. Et c'est très intéressant de voir que, justement, toute cette peinture, toute cette image, est d'être un manuel. Cette carte-là représente, en quelque sorte, je dirais, la création du tarot. C'est la construction créative. La construction créative du tarot. Cette carte-là représente simplement la construction créative. C'est le travail de longue haleine pour fabriquer quelque chose, pour créer quelque chose, comme les tailleurs de pierre, comme les fabricants de litre. Alors, je te laisse choisir encore une carte. Le Valais des Épées. Donc, nous sommes toujours avec Notre-Dame de Baltimore. C'est l'observation, le sentiment d'être observé, le sentiment qu'on n'est pas tout seul dans la pièce. C'est tout ce qui a lien avec l'espionnage. On remarque, les arbres sont tout petits. On a l'impression que le paysage est tout petit à côté de cet homme. Il est grand, il surpombe les choses et il voit tout. Donc, il y a une idée, justement, de quelque chose qui veille sur les autres, qui observe les autres, un genre de big brother. Et pourtant, dans Notre-Dame de Baltimore, on a l'impression plutôt d'une descente jusqu'aux enfers, mais cette descente conduit à la lumière. Ça veut dire que le porteur de lumière se trouve bien aux enfers. Mais il y a justement cet antagonisme. C'est ce que je disais, je ne sais pas si je l'ai dit dans une lettre ou quelque chose. C'est cette idée qu'avait dit notamment Hermès Trismégis dans sa table d'émeraudes. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est aujourd'hui un des plus grands principes alchimiques. Et donc, on retrouve cette idée-là dans Notre-Dame de Baltimore. L'idée que ce qui est en bas est finalement trupeur. Et ce qui est en haut, ce qui prend la lumière est trupeur. C'est ce qui est en bas. Qui a une carte, justement ? Voilà. L'As des deniers. L'As des deniers. L'As des deniers, à nouveau, comme je disais, l'énergie créatrice, il faut toujours voir les As comme des mains invisibles. C'est celle-là, c'est les mains qui sortent du ciel et qui nous aident. L'As, c'est plutôt une idée financière. C'est assez amusant. C'est la créativité entrepreneuriale. C'est la créativité financière. C'est tout ce qui a un sens, justement, d'économie, d'argent, une arrivée. La circulation des énergies, peut-être ? Je trouve que, justement, on parlait de... Je parlais, justement, d'Europe. On parlait de sens. Je parlais d'Europe, des pays occidentaux. Oui, c'est le cas. Des pays occidentaux qui sont rationalisés. Et cette finance, justement, elle le dépeint très bien. L'Europe, qui est l'Europe, les Etats-Unis, des sociétés rationalisées. Il n'y a pas vraiment de place pour le monde de l'invisible. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est finance, tout ce qui est entreprise... Tu penses qu'en fait, la première des religions, c'est le capitalisme ? Ce n'est pas une religion, je dirais... Enfin, dans Voyage au bout de la nuit, Céline, quand il arrive en Amérique, il y a un passage très intéressant qui est presque cinématographique. Moi, j'adore quand l'écriture est cinématographique. Il faut qu'on voit immédiatement ce qui est écrit. C'est pour ça que je ne supporte pas les longs trucs avec plein de points-virgules, sauf chez les classiques et encore. C'est très rare, chez les auteurs russes, éventuellement. Mais dans Voyage au bout de la nuit de Céline, quand il arrive en Amérique, quand il arrive, je crois que c'est à New York qu'il arrive. Et il y a ce plan, je l'appelle ça un plan, où on descend, on arrive du ciel. Donc, il y a cette idée justement d'invisible, cette idée de céleste, de divin. Et on descend, on descend, on descend le long des gratte-ciels. Les gratte-ciels, enfin, on dégringole en fait. Et on arrive en bas. On arrive dans la rue, on arrive sur la 5e avenue. Et Céline nous décrit justement, c'est dans les années 20, oui, c'est dans les années 20, c'est avant la Grande Dépression, si je me souviens bien. Et on arrive dans cette avenue, en fait, qui est grise, qui est tombée. Les gens ont l'air un peu zombifiés, dans ce que dit Céline. Et tous les gens vont dans un temple, un grand temple, comme ça, avec des guichets et avec des gens qui sont encapuchonnés. Et ils entrent tous dans un temple. Et donc Céline décrit, c'est cette image très forte, ce temple doré, avec des grilles, avec vraiment, comme les grilles devant la nef, vous voyez, les grilles devant le cœur, dans les églises. Avec les grilles, avec cette, en fait, un peu, cette froideur, ce marbre, donc toute cette idée du temple, il y a tout un, je dis, tout un champ lexical du temple. Et en fait, plus on avance, plus il nous présente ce Dieu, donc que tout le monde verre, tout le monde y va, tout le monde va l'adorer. C'est cette idée, justement, du dollar déifié, de l'argent déifié. Je ne dirais pas, je ne partirais pas dans un délire prolétaire, en me disant, allez, ça y est, la finance, c'est la région, moi, je m'en fous de la politique, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on a changé de valeur. On a un système de valeur qui a évolué. Il y a un contrat social, c'est-à-dire que l'échange, les échanges et les mouvements d'énergie, normalement, sont gérés par mes contrats sociaux. Ça vient beaucoup du contrat social qui part du principe que tout n'est que volonté de l'homme. Et ça, c'est très intéressant de voir ça, tout n'est que volonté de la société humaine. Je ne sais pas si vous avez... Non, mais la question que je me pose, Cathy, par rapport, justement, à la volonté de l'homme, c'est la société qu'il crée, elle est forcément à son image. Je ne sais pas si vous avez vu Jiro, le sacré et le proténe. Jiro nous explique pourquoi on ne comprendra jamais les Indiens quand on ira en Inde et pourquoi on ne comprendra jamais, par exemple, les Japonais quand on ira au Japon. Il y a une fracture assez énorme dans le monde. Je pense que c'est une fracture quasiment aussi énorme que les pays du Nord, pays du Sud. C'est une fracture spirituelle. D'un côté, on a les pays profanes. C'est les pays qui ont une société rationalisée, une classe des denies. C'est les pays qui exaltent, en fait, cette idée, justement, de réussite personnelle. Justement, dans Dupont et la lumière, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe Dupont à la lumière, c'est le siècle des Lumières, c'est le siècle des raisons. Et justement, c'est la lumière que peut apporter la raison sur le monde, sur le lien qu'on a avec le monde. Et je pense que c'est mettre en avant, aujourd'hui, ce qui est important dans notre vieille société, c'est cette raison. C'est cette vieille raison qu'on a conservée, au fond de nous, qui vient des âges les plus profonds, qui vient de notre contact le plus profond avec ce qu'on est, et ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir, et aussi ce qu'est la nature, et ce qu'est le vivant. et qu'on ne m'empêchera pas de penser que l'homme est au centre de la création. L'homme est au centre de sa création. Oui, de sa création. Mais c'est une nuance. L'homme n'est pas au centre de la création. L'homme est au centre de ce qu'il fait lui-même, pour lui-même. Il n'est pas au centre de la création. Il y a un... Je ne sais plus qui c'était. Un auteur, je ne sais plus. Je crois que ce n'est pas comme tienne-moi. Il disait que le grand problème de l'homme, la grande part de l'homme, c'est qu'à partir du moment où il a appris à regarder hors de son visage, il n'a plus regardé son propre profond. Avant tout, l'homme a appris à regarder ailleurs. Il a appris à regarder autour de lui. Donc il a regardé hors de son visage. Il a regardé hors de ce qu'il était. Il s'est ouvert au reste. Il a engrangé le reste. Il en a fait justement des informations. Il en a fait de l'art. Il s'est construit. Il a oublié de se regarder lui-même. Je trouve ça plutôt triste. Parce que finalement... Thierry, le camé. Oh mais... Laisse-moi finir d'expliquer aussi. Voilà, mais peut-être que justement, ça va t'aider. Mais j'expliquais très bien, avant que tu m'interrompes. Le 5 des épées. Voilà, je suis énervée. C'est une carte d'énervement. T'es contente, j'espère. Alors, le 5 des épées, oui, c'est cette idée-là. Mais qu'est-ce qu'elle peut t'apporter dans l'apaisement, cette carte ? Rien du tout. Je ne suis pas apaisée. Il ne faut jamais être apaisée. À partir du moment où on a lési... Tu penses que la colère, c'est important ? Pas la colère. Pas la colère, mais il ne faut jamais être apaisée. Il ne faut jamais dormir. Et surtout, il faut toujours être humble. C'est ce que j'allais dire, justement. Le problème de l'homme aujourd'hui et de l'homme occidental, le problème des sociétés profanes, c'est qu'on manque sacrément d'humilité. et qu'on n'a pas l'humilité de reconnaître que quelque chose dans ce monde n'est pas fait par nous et n'est pas fait pour nous. Tu veux dire qu'on se pose toujours en porteur de lumière ? On se pose toujours en porteur de lumière. On se pose toujours comme le créateur de toute chose, ce qui n'est pas foncièrement une bonne idée dans le sens où les sociétés sacrées, elles, ont l'humilité de reconnaître qu'il y a un monde invisible, qui les dépasse, et ont l'humilité de vivre avec. Au Japon, quand il y a eu la catastrophe de Fukushima, quand il y a eu le raz-de-marée, c'est assez incroyable de voir la réaction de la société japonaise. Les japonais qui ont pris ça avec une dignité assez forte, donc forcément, il y a un apport culturel, mais il y a aussi cette idée que ce qui arrive, on ne peut pas éviter. Ce qui arrive, on ne peut pas aller contre. Il y a des puissances qui nous dépassent. Les arcanes majeurs ne le rappellent sans cesse. Le tarot est une immense leçon d'humilité. Le tarot est un manuel d'humilité. Parce qu'avec ces symboles, avec l'inconscient collectif, avec l'image du Père, l'image des astres, l'image de l'univers, on nous donne une idée de l'immense. Dans 78-4, c'est ce que je dis, dans 78-4, on a une idée de l'immense. Et on peut apprendre à l'homme qu'il ne peut pas tout faire, qu'il ne peut pas tout régler, et qu'il ne peut pas tout prévoir. Et la connaissance totale est inaccessible et heureusement. Ça... Alors, vas-y, dévoile-nous cette carte. Je vais la dévoiler. Le 7 des deniers. À nos lecteurs. Le 7 des deniers, donc après le 5 des épées. Le 7 des épées. Le 7 des épées, c'est celui que je ne sais pas dans le paquet. Ça, c'est le 7 des deniers. Le 7 des deniers. Alors, à nouveau, on repart sur cette idée-là. La création lente, la création obstinée, la création qui prend du temps. Là, il y a à nouveau cette idée pécuniaire, parce qu'on est dans les deniers. Donc, cette création, doucement, ne va pas dire. Tu m'as dit que tu n'avais pas de quoi payer ton chocolat, ça, j'ai coupé. Exactement. Bon, si j'ai de quoi payer, mais je n'ai pas retiré. Voilà. Donc, une fois que j'aurai retiré. Tu veux retirer ? Vas-y, vas-y, retire. Vas-y. Alors, ah ! L'As des épées. Ah ben, voilà qui est intéressant. Alors, l'As des épées. À nouveau. On a deux As sur un tirage. J'ai fait une super nouvelle. J'étais censée tirer 5 cartes, dans la 6. Mais tout va bien. Non, mais ce n'est pas grave. On va tirer tout le paquet, en fait, d'ici là. Alors, l'As des épées. C'est une carte extrêmement forte. C'est parmi les plus fortes du jeu, je dirais. C'est l'idée de destruction. C'est l'idée de destruction qui appelle une renaissance, évidemment. Mais c'est l'idée de destruction dans un sens ou dans un autre. Soit on détruit ce qui est négatif. Donc, il y a cette idée, justement, de pourfendre. Saint-Georges qui pourfend le dragon, Saint-Michel qui pourfend le dragon. Cette idée de pourfendre le mauvais et de l'autre côté, soit on détruit le bon parce que le bon se met sur notre chemin. On détruit un rival en amour, on détruit un rival dans le domaine professionnel, on détruit un membre de sa famille pour l'héritage. C'est une carte très puissante. Autant en bien qu'en mal. C'est une carte qui exalte les passions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal et il n'y a pas de bien. C'est-à-dire que là, la connaissance du mal ou la connaissance du bien n'est pas importante. C'est juste là. Mais la main invisible, elle n'a pas d'une. La main invisible, elle sort du ciel et elle frappe. C'est ça, en fait. L'idée, comme je dis, à nouveau, le tarot, le son d'humilité. Toujours se dire qu'il y a quelque chose au-dessus, qu'il y a quelque chose à côté, qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qui, de toute façon, frappera. Qu'on ne le voit pas. Et cette idée-là, justement, de l'épée, l'épée couronnée, d'ailleurs. On a la couronne sur l'épée. Donc, cette idée, justement, de frappe souveraine. Cette idée de lutte. C'est des sensations contre lesquelles on ne peut pas lutter. C'est le ravage de la passion. C'est ça, en fait, l'as des épées. La couronne, c'est très amusant parce que la couronne, autant elle sert de couvre-chef pour les rois, pour les souverains, autant, à l'époque, en fait, au Moyen-Âge, avoir quelque chose sur la tête, c'était un signe de force. C'était un signe de... Je reprendrai Notre-Dame de Batimor. Je parle de la couronne, justement. La couronne. Donc, ce que je disais, ça rejoint Notre-Dame de Batimor. Ce que je disais, c'est que la couronne, autant ça couvre les rois, à l'époque, avoir un couvre-chef, c'était de la méblesse, autant ça couvre les saints, l'oréole, à nouveau, l'idée de couvre-chef, mais autant, on mettait un bonnet au fou, on mettait un bonnet aux aliénés. Ils avaient un bonnet vert, je crois, si je me souviens bien, ils avaient un bonnet pointu vert et ils se baladaient comme ça dans la rue, comme ça, les gens savaient qu'il fallait s'écarter parce qu'il risque de tout sauter dessus. Il est un peu fou, le nom. Oui, parce qu'ils étaient haut perché, donc. Voilà. Finalement... Bref. Donc, autant le couvre-chef pointait la noblesse, autant le couvre-chef pouvait pointait la folie. Dans... C'est sûr que c'est le chapeau de Napoléon aussi. Le chapeau de Napoléon qui pointait les deux. Et d'ailleurs, on note que dans beaucoup de films, par exemple, dans Shining de Stanley Kubrick, au moment où Jack Nicholson commence à péter les plombs, au moment où l'écrivain commence à péter les plombs, on voit toujours un lustre au-dessus de sa tête. On voit toujours les lustres de l'étape du sa tête. La couronne de feu. Donc, cette couronne de folie à chaque fois. Et dans notre lave de battu mort, on retrouve beaucoup cette idée-là. L'auréole. Donc, la couronne. Tout ce qui peut à la fois symboliser la noblesse, la pureté et la folie. C'est une lumière qui éradie. Voilà. Et à nouveau, qui n'est pas stoppable. Donc, à nouveau, c'est ce sentiment qui ne peut pas être stoppé. Et dans Shining, c'est exactement, pour reprendre le parallèle, c'est exactement cette idée-là. C'est ce qui n'est pas arrêtable. C'est l'inéluctabilité de la folie, on va dire. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'As des épées. C'est une carte très puissante. En général, quand elle sort dans un tirage sentimental, c'est très tendu. C'est quelque chose, c'est une sensation qui risque, une situation qui risque de m'affiner. Soit pour l'un, soit pour l'autre. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'As des épées. Dans l'ensemble, je ne peux rien dire sur Notre-Dame de Baltimore parce que je n'ai pas envie de spoiler la fin ni de spoiler vraiment ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que c'est un hommage à Po, Edgar Po, beaucoup. Dupin, il est présent dans le bout de l'assassinat à la rue Morgue. qui, pour moi, est une des premières nouvelles policières. C'est assez drôle. J'aime beaucoup cette nouvelle. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous la conseille, mais je pense que vous l'avez lu. Voilà. Et puis, Baltimore, c'est la ville de Edgar Po. Donc, quelque part aussi, c'est cette idée-là de lui rendre hommage. Et Baltimore est une ville très mélancolique qui a été abandonnée, qui était autrefois un fleuron, un biseurien. qui, aujourd'hui, si vous regardez The Wire, c'est une série de HBO, si je me souviens bien. Je ne sais plus si c'est HBO, peut-être que c'est HBO. Il y a cette idée d'abandon, justement. Avant qu'on se quitte, aurais-tu envie de retirer une dernière carte ? C'est le cameraman, là-dessus. Ah bon ? Allez, vas-y, vas-y, participe un peu. Le cameraman. On tire la première, pas de surprise. On va espérer que votre jugement sera indulgent sur la nouvelle parce que je n'ai que 21 ans et que je fais de mon mieux. Donc, j'ai essayé de faire... Oui, mais ça peut être aussi le jugement d'un lecteur. Le jugement d'un lecteur qui a vu la nouvelle qui se prononceront sur l'avenir ou pas d'un... Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez riche, quelque chose d'un peu plus classique que ce que je fais d'habitude, mais quelque chose qui a quand même une profondeur dans les deux sens du terme. Je pense que c'est une nouvelle qui a beaucoup de sens. Qui a beaucoup de sens et aujourd'hui, tu nous as montré à quel point tu accordais de l'importance au sens et que finalement, tu aimais ce côté, tu aimais orienter ton lecteur et que ce lecteur, aujourd'hui, est-ce qu'il va pouvoir t'orienter vers aussi une nouvelle signification dans les deux sens ? Le lecteur, j'aime beaucoup le perdre. J'aime beaucoup le perdre. L'important, c'est qu'il trouve le chemin lui-même. Pour moi, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire à un lecteur ou à un auditeur ou à un spectateur. C'est le perdre et qu'après, ils viennent te voir et te disent finalement, merci, j'ai trouvé le chemin moi-même. tu es très attaché à cette liberté de pensée et de conscience. Je ne supporte pas les bêta-lecteurs qui vous disent « non, finalement, on devrait faire cette action-là plutôt que celle-là » ou plutôt « ce que tu as écrit, la fin ne va pas ». Non, si l'auteur l'a écrit, c'est que c'est la seule fin qui convient. En tout cas, si l'écrivain est bon, ça, c'est ce que je dis. Mais par exemple, Siren King, la tour sombre. Lisez la tour sombre, c'est magnifique. Si vous ne lisez pas la tour sombre, je boude. La tour sombre, une image de la tour sombre que cherche le pistolero Roland, la tour sombre, c'est la perfection littéraire. On va vers la perfection littéraire. Le pistolero, c'est ça ? Oui. Ah, mais j'ai lu le premier tome. Ah, ben voilà ! J'ai lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé. C'est ça que je veux dire, il faut suivre, il faut suivre. Et à la fin, quand on arrive à la fin, c'est ce que disait Stephen King. Stephen King, c'est un peu... Il y a Dieu, il y a Stephen King. Stephen King disait que les gens, aiment ou pas la fin, finalement, c'est leur avis. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que c'est la meilleure fin. Je ne pense pas que c'est la meilleure fin qui existe. Mais c'était la seule fin possible. C'est cette idée-là, en fait. Cette idée-là. Il faut toujours garder la seule fin possible. Et ensuite, le lecteur pensera ce qui voudra de la fin. Le lecteur trouvera dans la fin ce qu'il voulait ou pas. Mais le lecteur doit toujours trouver le chemin par lui-même. On ne peut pas lui prendre la main, lui dire voilà exactement ce qui se passe dans cette pièce. Voilà exactement ce qu'il y a dans cette pièce. Voilà exactement comment le sol est dans cette pièce. On ne peut pas tout lui dire. Le lecteur a son imagination. C'est toujours assez présent chez Stephen King. Il a besoin d'assouvir. Toujours d'assouvir. C'est cette infirmière psychopathe qui retient l'auteur prisonnier, qui lui casse ses jambes, qui a besoin d'être assouvie, qui a besoin d'être réalisée, qui a besoin d'être satisfait, contentée. Ça ressort de son œuvre. Ça ressort de l'histoire de Stephen King où il a passé des années très difficiles. Et cette idée justement de quête de perfection, de quête de réalisation de soi-même est très forte. Mais je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir ça dans un livre. Je pense que c'est important que les quêtes sont toutes importantes, qu'il n'y a pas une seule quête qui ne mérite pas d'être menée. Et l'important c'est de ne pas arriver, c'est pas d'arriver à la fin, l'important c'est de trouver ce qu'on cherche, que ce soit à la fin ou au milieu. Voilà, donc je ne sais pas si on a trouvé ce qu'on est venu chercher à Rennes. Je ne pense pas. On a passé un très bon moment. Merci. Moi aussi j'ai passé un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada